bonjour à tous et bienvenue sur tv tips aujourd'hui toujours une vidéo sur à eau tennis avec le online est déjà un grand merci à florian de s'être prêté au jeu et d'avoir joué avec moi c'était cool alors le online donc déjà ça marche en matchmaking privé donc là je suis en train de faire la bande son en différé donc j'ai un peu loupé le début de la présentation donc vous allez dans un custom match je crois vous régler quelques paramètres il vous suffit ensuite de créer la session et d'inviter un joueur et ensuite ça va se lancer donc il ya quelques moments qui sont un peu long mais en tout cas ça fonctionne il n'y a pas de déjà ça c'est un gros point positif il n'y a pas de chute de framerate il n'y a pas de il n'y a pas de problème technique on a joué un 7 et on a joué vraiment sans problème on avait le chat en partie en même temps enfin on n'a rien noté ni de ni de son côté ni du mien et on s'est bien marré pendant un 7 c'était c'était bien donc indéniablement ça donne une plus value au jeu autant il est compliqué de trouver des adversaires australiens pour des raisons de jet lag ce qui est à peu près normal d'autant que voilà le jeu n'est pas sorti normalement ailleurs il devrait bientôt débarquer chez nous mais pour l'instant voilà c'est pas encore le cas donc on a la possibilité de choisir le joueur qu'on veut même un joueur créé c'est pas un problème d'ailleurs moi j'ai pris un joueur que j'ai téléchargé sur sur la banque de données de la communauté florian aussi je crois qu'il alors il apprimerait mais je sais plus s'il est d'origine il me semble pas et on a lancé notre match sur le central de roland-garos et d'ailleurs deux trois petites choses sur le gameplay en passant donc vous allez voir que je vais bien me faire déchirer au début du match et donc j'ai demandé à florian s'il utilisait si il utilisait les coups agressifs et il me dit non non je joue tout à plat et j'ai trouvé ça bizarre jusqu'à ce que je me rende compte que en effet j'ai un problème de timing je déteste jouer avec les jauges et je les ai virés dès que j'ai eu le jeu 1 dès le début ça tournait en 1 0 4 le problème c'est que j'ai remis ça trop peu de temps quand la mage 1.15 est paru et que en fait j'arrive pas à me défaire de l'habitude des habitudes que j'avais prise au début du jeu donc assez rapidement dans le dans la dans le set je vais mettre la pause laisser l'indicateur affiché et ça ira un petit peu mieux donc c'est très différent bien évidemment du jeu contre l'ia ça donne une nouvelle dimension jeu plus intéressante à mon goût encore faut-il tomber sur des adversaires qui soient à peu près à son niveau on va dire et surtout voilà qui soit comment dire qui soit de vrais partenaires de jeu et pas des joueurs qui à l'instar de ce qu'on peut trouver sur sur fifa ou d'autres jeux jouent essentiellement pour emmerder le monde donc là pas du tout mais bon on avait discuté avant c'était pas il n'y avait vraiment pas de risque donc voilà la partie est lancée il n'y a pas de souci je vous remettrai la bande la bande son du match après avec mes commentaires du direct on va dire donc voilà au début je vais avoir quelques difficultés en plus florian trouvait des bonnes zones il jouait ça jouer les lignes bref j'ai pas touché terre pendant quelques jeux ça ira un petit peu mieux après donc il m'a dit parce que je vais demander je faisais c'est pas possible d'envoyer des mines pareilles à plat donc si il m'a dit que c'était exclusivement les coups à plat donc tout est question de timing et j'ai remarqué j'avais enfin je le savais mais je pensais pas que ça avait autant d'impact que la jauge de d'endurance ou de fatigue ça dépend comment on le voit que la jauge bleue sur la gauche de l'affichage on verra un petit peu tout à l'heure elle a vraiment un gros gros impact sur sur la puissance des coups je pensais pas à ce point là j'avais noté que je faisais plus de fautes en tout cas au service au fil du match après ça dépend un peu des moments mais là ouais sur la puissance des coups c'est vraiment en flagrant donc quand on arrive à trimballer un peu son adversaire et qu'on arrive à l'user ben on a déjà une bonne partie du travail de fait quoi vous dire d'autre là dessus alors tout est fonctionnel on a testé le challenge de trois fois ça marche puis ce qui est intéressant surtout voilà c'est les variations qui sont proposées par rapport à l'ia que qu'une fois qu'on l'a pratiqué un petit moment on connaît par coeur donc là c'est indéniablement plus intéressant on s'est bien bien amusé très clairement donc florian doit avoir un niveau un peu supérieur au mien j'ai un peu redressé la barre quand même à la fin mais on refera un vrai match en condition et je le posterai aussi d'ailleurs ce que ça peut être sympa un match online en 3 7 donc voilà bonne bonne expérience tout fonctionne donc c'était pas forcément gagner je sais qu'il ya des jeux où ça plante parfois mais là voilà le matchmaking privé fonctionne parfaitement il y avait absolument rien à dire on est toujours donc sur la mage 1.17 vous avez noté si vous suivez un peu la série que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de mage donc bah plusieurs solutions possibles soit c'était j'ai pris des mines au début incroyable soit c'était la dernière et on restera sur un jeu sur un jeu qui est je veux dire moyen plus ou bon en tout cas mais loin vraiment de en tout cas des standards du genre je pense à topspin 4 par exemple et aussi un jeu pc qui n'est pas full ace tennis dont j'ai perdu le nom mais les les habitués le reconnaîtront ça me reviendra donc voilà là j'ai remis la jauge et c'est reparti bon j'aurais quelques loupés mais mais vraiment très intéressant donc on voit on s'est renvoyé la balle quelques fois histoire de de prendre enfin que je prenne mes marques un surtout c'est plus pour moi et après on a joué voilà un petit peu un petit peu plus sérieusement donc c'était vraiment enfin voilà moi j'ai vraiment beaucoup apprécié si vous avez le jeu et si vous avez du ps plus voilà si vous avez également un partenaire sous le coup de profiter parce que c'est vraiment vraiment intéressant on a eu plusieurs plusieurs moments de jeu phase de jeu où on avait vraiment dû à du tennis ça ça jouait bien des deux côtés les points ressemblait vraiment à quelque chose en termes de construction ça joue les lignes parfois un peu trop là au début je le fais pas beaucoup mais après je vais je vais régulièrement monter au filet ce que j'aime bien faire et je trouve assez intéressant et pour le coup bien utiliser le fait que ce soit pas trop facile ni d'un côté ni de l'autre ni pour le volleyeur ni pour le passeur c'est assez bien équilibré et ça rend vraiment le jeu intéressant donc là encore faire tourner un petit peu je vous rassure ça va pas durer donc le match aurait dû aurait pu être beaucoup plus rapide que ça parce qu'on va rapidement arriver un double break mais après ça va se rééquilibrer et on aura vraiment des points des points très sympa je me suis fait la réflexion ça m'arrive des fois contre lia de me dire putain j'ai bien joué j'ai fait la ligne ensuite petit amorti bien placé et là plusieurs fois puis d'ailleurs de des deux côtés un florian a réussi des des super points des super enchaînements mais comme on peut le voir comme on peut le voir en vrai pour le coup et il ya eu aussi de part et d'autre là vous venez de le voir j'ai loupé une une amortie de fond de cours il ya eu des ratés dans des moments importants il ya quand on est voilà sur sur balle de break sur donc voilà la petite tension que l'on peut avoir dans les matchs on la retrouve un peu ici c'est moi j'ai vraiment trouvé ça très très sympa et on n'a pas ça ou vraiment très peu quand on joue contre lia c'est c'est un peu plus entre guillemets mécanique mais bon ça c'est c'est le jeu qui veut ça ça sera c'est jamais mieux que contre un adversaire humain donc là voilà on a pris beaucoup de plaisir l'un et l'autre à faire ce match est ce que j'oublie des choses ah oui j'étais sur l'histoire de la mage 1.17 donc soit voilà soit l'éditeur considère que le travail est fini et on aura plus de mage soit il prépare un gros truc mais là comme ça j'ai un doute voilà il y aura peut-être encore des petits ajustements c'est difficile à dire j'aurais plutôt tendance à à penser que ouais que ce sera là la dernière mage surtout qu'il n'y aura pas d'autres évolutions importantes c'est dommage parce qu'il aurait on n'était vraiment pas très loin d'un d'un vrai bon jeu mais bon on a aussi tennis world tour qui sort prochainement le 22 mai je crois donc pour ma part voilà je serai preneur évidemment des one je crois que je vais arrêter l'enregistrement de la bande audio ici sans vous avoir dit tout ce qui me paraissait tout ce qui me paraissait important et je vais vous laisser profiter avec plus ou moins d'humour sur mes commentaires en direct de la suite et fin du match merci d'avoir suivi ce petit épisode online c'était le premier et j'espère que ce sera pas le dernier je pense que là maintenant j'ai repris du ps plus je vais m'y recoller et je vous dis à une prochaine à bientôt salut pour faire des vidéos quand il y a une mise à jour et là ça fait un bon moment qu'il n'y en a pas eu ouais mais s'il ya une prochaine c'est quand même pas gravé qu'il y en ait une ben je sais quoi putain je sais pas ce qu'ils se disent ah putain bien joué effectivement une petite moitié ouais parce qu'en fait ce que j'ai fait j'avais très rapidement pris la mesure du timing dans les premières versions et donc j'avais enlevé les marqueurs parce que ça me fait chier et à partir de la mage un 15 en fait je les ai pas remis et ben oui ben en fait en fait j'aurais dû je pense ah mais oui je suis à la moitié d'accord putain j'ai compris ben oui et puis ben oui parce que du coup ma jauge de fatigue je suis à la moitié donc là je peux faire tout ce que je veux elle va remonter tranquillement mais oui c'est d'accord j'ai compris bon eh ben pour le coup la vidéo sera agrémenté de pas mal de commentaires parce que là en fait mine de rien j'ai appris des trucs ah putain oh et puis comme un con j'ai voulu faire une amortie ah oui puis ça monte pas plus d'accord donc ça c'est intéressant donc là même si les timings sont nickel ça part pas très fort voilà challenge je pense qu'elle est faute mais bon ouais 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 alors par contre ce serait bien que tu me laisses un jeu quand même que ce soit pas la honte absolue pour moi quand je vais publier la vidéo tout à l'heure voilà j'ai été bon ouais bon le jeu d'après je vais aussi monter au filet mais je pense que j'aurai droit à quelques passing shots et effectivement quand la barre remonte il s'arrête ouais il s'arrête ben c'est programmé comme ça alors c'est con mais ça a été fait comme ça tu vas la voir et il ya la même chose dans hao dans tennis world tour par contre il ya un truc vraiment bien dans tennis world tour c'est un système de compétences qui a priori se déclencherait à certains moments du match donc ça ouais par exemple ça ça peut être vachement intéressant et tu as un truc bien moins figé waouh oh putain bien moins figé en termes de gameplay donc ça pour le coup je trouve ça vraiment intéressant bah je pense que moi tennis world tour je vais l'acheter de toute façon alors après est ce que j'y jouerai sur mon compte principal ou pas ça j'en sais rien mais ouais je pense que je l'achèterai depuis topspin on a absolument rien eu ah non elle est faute ah putain ah ça sent la fin ah putain je voulais pas avancer ça c'est chiant aussi ah puis j'ai récupéré un peu de puissance et là c'est putain j'ai fait un coup risqué oh putain oh putain on est d'accord que c'est bien R2 et rond ah ouais c'est très bizarre ouf non 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 c'était un coup à plat comme ça le fédérère peut les réussir non Ah ouais bien joué Rien à dire Et ça c'est quand même vachement bien Que ça soit plus difficile à réaliser Parce que avant c'était trop simple Il suffisait de mettre le stick Du bon côté et c'était plié Bah en fait t'en avais un petit peu Mais fallait vraiment être placé comme un sagouin Mais sinon non tu faisais jamais de faute Non 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 pas du tout pour un jeu de tennis Oh putain Ah t'aurais dû suivre au filet Putain faut que je joue Faut que je joue plus long Ah Eh faute Ah oui je... Oh putain j'ai de la chance Ah j'ai du cul je l'avais pas Ah mais il y a une odeur de remontada Ah bien joué Voilà par contre Ce qui est dommage C'est que la notion de contre-pied N'existe pas en fait T'as pas la petite animation Qui fait que Tu peux te faire prendre Oh non 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 Ah putain Oh putain Ah je suis en train de craquer là Putain j'ai bien remonté J'étais bien Non le slice extérieur marche quand même bien Ouais tu vas la voir Ouf Une volée de l'espace Ah t'as challengé Oh bien joué Ah putain je fais Oh putain Bon Ah putain il s'est pas dé... Oh putain Ça c'est pas cool Bon c'est un demi bug Parce que je me suis quand même Un peu arrêté Oh bien joué Putain Ah ouais Ouf Elle est dehors Et des smash Les smash c'est super dur Oh putain Oh putain Oh putain Ah j'ai eu du cul Non mais en fait On a des styles de jeu Qui vont bien jouer ensemble Finalement C'est intéressant Entre fond de cour d'un côté Et puis un peu plus offensif De l'autre Oh je fais de la merde Oh ouais putain Ah putain Bad de match Ah putain tu l'as remise ? Ah putain je crois qu'il avait doublé Ah bien joué Ah bien joué Oh